Je voulais juste vous remercier d'être venu aujourd'hui à la maison pour tous Jean Moulin située de rue Robert Collet et d'ailleurs si vous êtes venu par la rue Robert Collet vous avez certainement pris avant l'avenue Georges Durand ou la rue Alfred Sisley ou la rue Claude Monet ou la rue Jacques Millet Vous avez aussi pu passer par derrière Carrefour pour ceux qui connaissent par la rue Charles Farou et prendre à gauche par la rue Gustave Courbet Un peu plus loin vous avez probablement pris le boulevard d'Etienne Dorve ou le boulevard Nicolas Cugnot et avant l'avenue du docteur Jean Mac Voilà donc ça vous situe un petit peu le décor très concrètement donc on va s'emparer de ce sujet là aujourd'hui voilà donc je leur passe tout de suite la parole Pour commencer je vais donner la parole à madame Hélène Debost qui nous accueille au sein de la maison pour tous Jean Moulin Bonjour à toutes, bonjour à tous il se trouve que j'ai décidé de venir ici aujourd'hui parce que le sujet me passionne ce sera un sujet pour personne enfin c'est un secret pour personne que les questions d'égalité, de genre, de parité sont des sujets qui m'intéressent beaucoup et il se trouve qu'aujourd'hui on a monsieur Yves Rébeau dont les travaux m'ont beaucoup inspiré sur beaucoup de choses et inspire beaucoup d'autres femmes qui travaillent sur ces questions et Yves Rébeau est un des premiers en France qui a dit la ville est faite par les hommes pour les hommes il se trouve qu'aujourd'hui et depuis quelques années déjà l'égalité enfin entre hommes et femmes avance et quand on fait avancer l'égalité on doit se poser un certain nombre de questions sur ce qui la freine cette égalité alors on sait qu'il y a l'éducation il y a beaucoup de choses mais notre environnement l'endroit où on vit l'endroit où on est où on grandit où on est éduqué où on apprend nos vies de femmes où on apprend à se déplacer à être autonome ça constitue un élément aussi de cette égalité ou de cette inégalité il se trouve que tous les pays d'Europe par exemple n'ont pas la même configuration et pas les mêmes règles entre hommes et femmes et du coup la vie dans les espaces publics n'est pas la même partout donc si dans d'autres pays on peut faire mieux ça veut dire que nous-mêmes en France on est capable de faire mieux mais pour faire mieux il faut se poser les questions de pourquoi aujourd'hui en France quand on interview les femmes on se rend compte que l'espace public est un lieu qui leur semble insécure pourquoi les transports en commun sont le lieu où 99% des femmes se font harceler sexuellement ou agresser toutes ces questions-là c'est des questions d'environnement on se rend compte par exemple que dans nos villes depuis une bonne trentaine d'années on a eu tendance parfois à confondre les politiques de prévention de la délinquance avec les politiques jeunesse en déployant de manière un peu abusive parfois des city stades par exemple quand vous mettez un city stade dans un quartier où déjà c'était un petit peu compliqué vous allez concentrer 98% de jeunes hommes testostéronés dans ce city stade et puis éventuellement vous aurez 3-4 jeunes filles autour pour faire les groupies mais elles n'iront pas dans le city stade elles ne s'impliqueront pas dedans et on va donner une envergure énorme finalement à ce petit combat de testostérone qu'on aura dans notre city stade on va faire pareil dans les skate parks par exemple notre beau skate park du Mans dont je suis responsable dont je suis très fière d'ailleurs et qu'il y a un équipement qu'il faut améliorer et bien on s'est rendu compte que ce bel équipement à 97% il était rempli par des garçons et c'est l'équipement le plus cher du service jeunesse donc quand on met autant de moyens pour les garçons et aussi peu pour les filles ou qu'il y a un tellement grand déséquilibre entre les deux forcément on crée un déséquilibre et une inégalité entre les citoyennes et les citoyens donc là j'espère que ce matin comme bientôt il y aura des municipales qu'à chaque fois qu'il y a des municipales tout le monde se met à dire que finalement il aurait une idée plus magique pour le Mans de demain et bien rêvons tous ensemble imaginons tous ensemble qu'est-ce que pourrait être telle ville du Mans où en effet les femmes et les filles auraient autant de place que les garçons où les projets de rénovation de notre centre-ville et de notre urbanisme seraient pensés à équité pour les hommes et pour les femmes où on penserait les endroits pour se poser les endroits pour s'occuper des enfants et on se dirait comment on ferait par exemple pour que les messieurs s'occupent des enfants en fait on peut se poser plein de questions et l'urbanisme nos mobilités la façon dont on organise notre ville peut vraiment changer la façon dont on y vit le climat la sécurité enfin toutes ces choses là donc j'espère moi apprendre beaucoup de choses ce matin je vous souhaite d'en apprendre aussi beaucoup et qu'on soit dans l'échange et qu'on construise ensemble le rêve qu'on peut avoir pour notre ville et pour notre pays même parce que ce qui se passe dans notre ville ça se passe dans toutes les autres villes en France donc ce qu'on rêve aujourd'hui ensemble on peut peut-être en parler ailleurs et puis l'exporter ailleurs donc de très bons travaux et puis des conférences intéressantes et j'espère qu'on nous évolueront collectivement vers plus d'égalité aujourd'hui merci à tous et très très bonne journée merci madame de Boste de vos propos plein d'espoir merci à Claire Pilou de nous accueillir donc rebonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas je suis donc Jean-Luc Jouvin je suis le président du conseil d'administration de la fédération des associations laïques de la Sarthe comme la Ligue coordonne les semaines d'éducation contre les discriminations il me revient la tâche d'ouvrir cette journée en préambule je voudrais remercier toute l'équipe de la Maison pour Tous Jean-Moulin structure de la ville du Mans qui nous accueille aujourd'hui pour la 13ème édition du format Iscité et diversité qui est pour donc la seconde fois ce 13ème forum a pour thème espace public pour toutes et tous vraiment point d'interrogation géographie des discriminations pour nous accompagner dans ce travail nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Tiffany Dédé et Cécilia Gutel éducatrice populaire à la Scope Langrenage et M. Yves Rebeau géographe à l'université de Bordeaux-Montagne et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes Ce livre c'était une commande du laboratoire de l'égalité qui est un signe-sang féministe dont je fais partie et en fait la commande était assez compliquée parce que pour nous universitaires résumés en 70 pages 15 ans de travail et des milliers d'heures d'écriture c'était compliqué mais en même temps très stimulant et le résultat est vraiment très passionnant puisque ce livre c'est très bien vendu je vous rassure ça ne me rapporte rien puisque c'est au bénéfice pratiquement total de l'association et puis surtout il a été utilisé comme outil pédagogique ce à quoi je m'attendais par la ville de Paris en a acheté 500 pour la formation de son personnel la ville de Bordeaux pareil aussi et le conseil général de l'Essonne enfin un peu partout les organismes de formation l'ont fait lire à des stagiaires en formation pour arpenter la ville c'est une autre forme d'arpentage physique et ce qui permet aussi à chacun après avoir lu ce livre de devenir chercheur soi-même c'est-à-dire de compter les plaques au nom de rue masculin comme vous avez fait ce matin de façon très spirituelle mais aussi de voir d'observer ce que l'on n'est pas habitué à voir c'est-à-dire la présence des garçons au coin de rue sur les terrains de sport le fait qu'il n'y ait plus de femmes la nuit qu'il n'y ait peu de femmes à vélo etc et donc ça permet d'ouvrir les yeux voilà donc je suis ravi de ce petit bouquin après il arrive au moment où il y a l'affaire MeToo les collectifs stop harcèlement de rue donc il y a une vraie mobilisation contre les violences faites aux femmes et en particulier dans l'espace public en partant de son bouquin on a décidé de changer un petit peu le mode d'intervention d'une conférence c'est-à-dire de ne pas avoir un temps où le conférencier s'exprime puis un tour de question puisque nous dans l'éducation populaire on trouve que cette forme d'aborder le savoir est plutôt ne permet pas à chacun de pouvoir s'exprimer et plutôt on a préféré proposer des petits ateliers où on a ouvert à de la lecture collective les chapitres du bouquin d'Ivrébo puis après des discussions en petits groupes de 8 à 10 personnes et ça va servir de support du coup à nos échanges sur les questions de discrimination du coup concrètement tout à l'heure donc on aimerait que vous formiez des groupes de 8 à 10 personnes maximum des petits groupes qui vont constituer des petits groupes de lecture et d'échange l'arpentage c'est une vieille méthode de l'éducation populaire qui permet de s'approprier collectivement un savoir donc plutôt théorique un savoir livresque en non seulement en lisant collectivement donc ça peut être une lecture par exemple à haute voix une lecture collective Les bonnes pratiques de solidarité qui peuvent empêcher des violences trop fréquentes dans l'espace public sont anéanties par le manque d'urbanité du lieu le transformant en piège notamment par les femmes De manière générale le harcèlement de rue influence profondément les pratiques urbaines et étudiantes de jour comme de nuit quand on est suivi fermine de téléphoner à un copain lui demandant de vous rejoindre enfin en cas d'agression faire semblant de ne pas avoir senti la main en fesse Mais également de la lier tout de suite à son expérience vécue et donc de ne pas avoir une lecture qui soit complètement abstraite et détachée mais qui soit tout de suite reliée à la question de et moi qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience de vie ou comme expérience professionnelle par rapport au sujet à quoi ça me renvoie à quoi ça me fait écho et du coup voilà de tout de suite raccrocher les discussions théoriques à nos savoirs à nous et c'est quand même bien ça le postulat de l'éducation populaire de se dire qu'il y a des savoirs intellectuels à rechercher dans les livres mais il y a aussi du savoir d'expérience du savoir de vie dont on dispose toutes et tous et qu'il est important de se partager pour débattre collectivement et discuter collectivement comme quoi en peu de temps et à très nombreux on a pu réussir à faire quelque chose de participatif et puis ça a permis du coup que le deuxième temps de la matinée qui était plus sur le modèle classique de la conférence les personnes puissent avoir une prise de parole qui soit un peu plus facilitée du fait que certains et certaines d'entre elles avaient pu déjà s'exprimer dans le premier temps de la matinée à partir d'une parole de groupe et non pas d'une parole individuelle voilà l'idée de cette matinée oui moi j'aimerais bien savoir c'est avoir la parole de la femme en tant que quand on est représenté dans un groupe parce que j'ai remarqué moi que quand j'étais dans une association dans un groupe que quand je voulais donner la parole tout de suite un homme venait dire ah c'est à moi alors tout de suite la parole de la femme bon hop à côté bon et vous avez remarqué que je suis un homme aussi et que je suis exactement dans la position que vous décrivez donc je suis dieu je suis le géographe qui est au dessus non voilà je veux pas m'excuser d'être un homme donc vous avez dit effectivement ce qui se passe tout le temps c'est à dire que nous les hommes nous avons tendance à toujours prendre la parole et avec deux types de prise de parole soit on dit ça c'est des propos de bonne femme ça n'a pas d'importance quand il s'agit des enfants des sentiments des choses comme ça soit si c'est une femme qui est compétente technicienne et bien on dit il y a toujours un homme qui revient derrière en disant elle n'y connait rien elle ne peut pas être technicienne elle ne peut pas être avoir une parole d'experte donc voilà on retrouve ça mais je pense que c'est intéressant de le dire dans les réunions en disant monsieur vous m'avez coupé la parole ou monsieur ou j'ai levé la main et on ne m'a pas donné la parole je crois que c'est très important qu'on impose nous les hommes on s'impose de ne pas être trop long donc c'est ce que je vais faire et que les femmes imposent qu'on les respecte dans la discussion publique bien sûr nous c'était notre notre question aussi puisque dans notre dans notre chapitre c'était c'était le cas justement du problème de l'intervention des femmes lors d'un débat et tout puisqu'on se rendait compte que c'était les hommes en priorité et que c'était eux qui prenaient les décisions et donc nous notre question c'était comment repenser le mode de fonctionnement des débats en fait nous on a une solution on a un système qui s'appelle chez les Verts c'est la fermeture éclair la fermeture éclair ça veut dire que quand il y a un nombre par exemple il y a un sujet qui veut intervenir tout le monde lève la main non il y a 90 bonhommes 30% de bonnes femmes qui lèvent la main mais chez nous quand il n'y a plus de femmes pour parler il n'y a plus d'hommes qui ont le droit de parler c'est à dire c'est un homme une femme un homme une femme un homme une femme hop s'il n'y a plus d'hommes et bien s'il n'y a plus de femmes pour parler il n'y a plus d'hommes pour parler c'est une méthode une petite solution quand on est un grand groupe pour permettre la parole de tout le monde c'est de faire des sous-groupes enfin ça paraît comme ça petit groupe mais au-dessus de 6 de nombreuses personnes ne vont plus se sentir légitimes pour prendre la parole donc si vous faites une réunion à 25 pensez ce temps-là en multipliant des sous-groupes pour pouvoir discuter du sujet que vous voulez aborder et puis après il y aura toujours des personnes qui se sentiront comme vous là de porter la parole des autres et l'enjeu n'est pas toujours de parler devant le grand groupe mais d'avoir discuté du sujet en fait l'enjeu du débat il est là c'est pas toujours d'avoir donné ses idées ou son idée au grand groupe mais bien d'avoir discuté du sujet d'avoir pu poser ses questions et d'avoir débattu avec 4 personnes si on débat à 4 personnes ça marche et puis peut-être que plus tard on arrivera petit à petit à prendre la parole devant un grand groupe moi il y a 10 ans j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui je vous le dis même parler dans un groupe de 10 donc vous voyez c'est aussi un exercice ça s'apprend aussi mais si on est toujours à écouter on pourra jamais prendre ce petit risque une première fois dans un groupe de 10 donc c'est y aller par étape aussi voilà donc nous c'est une de nos solutions c'est le petit groupe grand groupe l'alternance des deux alors nous on avait le chapitre 1 du coup le titre du chapitre 1 c'était Nom d'une rue donc il représente bien le début du livre donc vous parlez de rues peintres, musiciens qui sont représentées à 94% en France par des hommes nous notre question c'était pourquoi commencer votre livre sur une base statistique donc par des données des pourcentages plutôt que sur une approche philosophique ou historique je me suis placé du point de vue des hommes notamment les hommes c'est-à-dire que si on part d'une base philosophique ou sensible et bien il n'y aura pas forcément de répondance c'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec du quantitatif j'ai essayé de faire des études en disant il n'y a que 38% de femmes à vélo ou bien il n'y a plus que 10% de femmes qui marchent seules la nuit ou bien il y a 75% des budgets publics qui sont destinés aux loisirs des jeunes parce que ça pose des questions d'égalité et effectivement ça interpelle la sphère publique donc quelqu'un qui n'est pas forcément ni féministe ni c'est sensible tellement que ça à l'égalité femmes-hommes mais si les républicains par exemple un directeur général des services beaucoup les hommes bien sûr on leur montre qu'il y a une injustice et bien à ce moment-là cette injustice effectivement elle est prise en compte elle est vraie pour toutes les discriminations c'est-à-dire qu'effectivement si on se rend compte en France on n'a pas le droit de compter les femmes et les hommes à la peau noire ou foncée mais si on le faisait on verrait bien qu'il y a une discrimination à l'embauche très terrible et c'est ce chiffre qu'il nous faudrait pour lutter efficacement contre les discriminations et bien au cours de nos échanges en fait ce qui est apparu c'est un questionnement sur la non-mixité comme une nécessité pour que la parole des femmes puisse être entendue et en débat le fait que pourquoi ça deviendrait une nécessité et aussi pourquoi c'est si difficile c'est si difficile à être acceptée comme un besoin aujourd'hui de la société pour certaines femmes pour pouvoir effectivement être entendues au titre de l'engrenage la non-mixité c'est une des solutions qu'on utilise beaucoup dans les groupes que ça soit sur une question de genre ou sur d'autres questions parce qu'on travaille aussi dans le cadre de la formation professionnelle continue donc avec des salariés dans le cadre de formation et du coup des fois on fait des groupes non-mixtes dans le sens par exemple directeur-directrice et puis avec des positions hiérarchiques du coup différentes parce que en fait la parole ne va pas se libérer de la même façon si on a son supérieur ou sa supérieure dans le groupe avec soi donc la non-mixité qu'elle soit de genre ou d'autres formes de non-mixité pour nous elle nous paraît indispensable dans plein de moments pour effectivement venir questionner est-ce qu'on permet une prise de parole des premiers ou premières concernées par le sujet et comment on la permet et du coup avec ce que vous disiez de ce que ça peut débloquer sur le sujet qui est travaillé enfin nous en tout cas c'est un outil qu'on utilise dans nos formations et qu'on revendique qu'on assume enfin voilà pour nous il y a un vrai intérêt pédagogique et politique politique au sens travailler les choses de notre organisation collective travailler les choses de notre société et à des moments il faudra passer voilà je ne sais pas si on parle de rénovation d'un quartier ce serait logique pour nous de faire de la non-mixité entre habitants et habitantes de ce quartier pour que ça soit eux et elles les premiers et les premières à prendre la parole sur la rénovation du quartier voilà pour nous c'est un truc qui est acquis en tout cas et je voulais rajouter un mot pour dire que par contre pour les hommes nous les hommes nous vivons tout le temps très souvent en non-mixité dans le sport dans nos loisirs dans nos travaux dans nos professions souvent et que ce qui ferait beaucoup de bien aux garçons c'est être élevé dans la mixité c'est pour ça que la séparation garçon-fille dans le sport est une catastrophe c'est-à-dire enterrine la ségrégation il faudrait évidemment aller le plus loin possible dans la mixité fille-garçon dans le sport pour apprendre aux garçons à la mixité donc on voit le côté asymétrique si la non-mixité est très utile nécessairement aux femmes notamment mais pas que comme vous le dites et bien à l'inverse la non-mixité des garçons est une plaie sociale donc c'est pour ça qu'il faut encourager les garçons à être dans la mixité et une autre plaie sociale j'ai pensé à ça avant de prendre la parole et puis je l'ai oublié une autre plaie sociale c'est qu'on parle souvent de alors la non-mixité devient souvent communautarisme quand on parle notamment par exemple de quels habitants ou quelles habitantes on parle et là je pense notamment aux quartiers qu'on nomme prioritaires et que nous on nomme à l'engrenage populaire on questionne pas du tout la non-mixité des riches il y a pas mal de sociologues qui travaillent sur le sujet et qui nous montrent qu'elle n'est jamais questionnée là on parle pas de communautarisme pourtant c'est une manière assez affirmée et forte d'une pratique de non-mixité où du coup ils se réservent des espaces des pouvoirs enfin voilà donc c'est comme sur la question de la non-mixité homme qui n'est rarement regardé et rarement questionné il y a d'autres formes de non-mixité qui sont rarement regardées et rarement dénoncées alors moi ma question elle est en même temps question elle est en même temps une interrogation je voudrais savoir à quel niveau on situe exactement l'égalité mixité à quel endroit à quel moment à quel niveau et à quel degré d'intellectualité ou d'intellectuel ou de richesse de pauvreté de religion de laïcité à quel niveau on situe exactement cette thématique est-ce que d'un quartier à un autre quartier les femmes qui habitent les champs des masses par exemple y a-t-il égalité entre ces femmes là et celles qui sont comme on appelle dans un quartier là qui sont regroupés au huitième étage où il n'y a pas d'ascenseur est-ce qu'il y a égalité entre d'abord elle-même ces femmes là déjà et la dame la femme qui est professeure d'histoire géo de géographie à l'université est-ce que sa manière de vivre cette équité ou l'égalité elle est pareille à cette dame là qui nettoie le bureau qui gagne 650 euros par mois qui élève quatre enfants elle seule il y a d'abord l'égalité entre les femmes elles-mêmes et le deuxième volet de ma question moi je suis un homme je pose mes questions à scandale je voulais savoir en France selon nos statistiques de 2012 jusqu'à 2018 cette année il y a souvent 60 à 70% de femmes qui gardent les enfants est-ce que l'égalité et l'équité là est-ce que c'est quand c'est bon pour la femme qui a l'égalité quand c'est bon quand la femme par exemple elle a le droit de jeter le monsieur dehors qui n'a pas le droit qu'on le met dehors il ne garde pas ses enfants il ne va pas les voir là c'est l'égalité ou c'est quoi au juste à quel niveau on s'étuit tout ça comme nous sommes dans un domaine qui globalise tout je voudrais vraiment comprendre quelque chose merci quand je travaille en géographie on a travaillé sur le sentiment de discrimination dans la ville de Bordeaux et donc là quand on a fait travailler sur cette enquête où on a eu à peu près 10 000 réponses et bien on a demandé aux gens où et quand vous sentez-vous discriminés femmes et hommes et en fait à cette enquête on a eu 70% de réponses de femmes donc ça c'est déjà un signe qui se sent discriminé dans la société c'est davantage les femmes que les hommes deuxième chose où vous sentez-vous discriminés et les gens ont répondu massivement dans les transports en commun dans les espaces publics donc ça c'est massif ça c'est déjà une première réponse pour dire que le sentiment de discrimination il est ressenti majoritairement par les femmes de même que si on peut dire qu'il y a des discriminations inégales entre des femmes par exemple dans la ville une femme aisée prendra le taxi pour aller au théâtre ou bien pour sortir le soir ou bien elle pourra revenir elle n'affrontera pas l'espace public elle aura un garage pour garer sa voiture alors qu'une femme qui travaille à 5h du matin ou bien qui est à la maison pour garder les enfants avec des très faibles moyens sera plus l'objet de discrimination ce sont des discriminations croisées cependant il y a quelque chose qui reste partout c'est que ce sont les femmes qui sont globalement quel que soit leur sexe victime de violence et ce sont elles globalement qui ont peur la nuit dans la ville voilà c'est ce qu'on observe c'est à dire que 100% des femmes disent avoir été harcelées dans les transports en commun 90% des femmes disent se sentir assez souvent un sentiment d'insécurité dans la ville donc on a quelque chose qui est globalement vraiment est une inégalité entre les femmes et les hommes ce sont elles qui sont victimes de violence donc là aussi voilà notre souhait c'est qu'il n'y ait pas de compétition de la discrimination qu'on n'oppose pas des féministes bourgeoises ou des féministes bourgeois d'ailleurs à des féministes des quartiers populaires puisque on se rend compte que l'objectif c'est bien de lutter globalement contre les violences faites aux femmes et pour leur liberté dans la ville de ce point de vue là les causes sont communes je veux dire et elles ne sont pas opposables à mon point de vue alors après moi c'est un point de vue vous avez vu je ne suis pas particulièrement je n'ai pas le physique ni d'une femme ni d'un homme discriminé voilà donc c'est compliqué mais j'aimerais bien qu'on entende bien cette question qu'on constate dans des études statistiques sur les violences faites aux femmes et sur les inégalités spatiales d'une inégalité massive des femmes dans la ville et puis en général après dans les professions etc même s'il existe des inégalités entre elles là sur l'ensemble des participants c'était plutôt un forum réservé aux professionnels mais il n'a jamais été évoqué le fait que soit exclu les personnes individuelles et donc on a le plaisir d'accueillir un ou deux habitants du quartier voilà alors après vous je ne sais pas moi c'est la connaissance du public qui vient de la maison pour tous c'est vrai qu'une proportion de un ou deux habitants qui s'autorisent parce qu'on ne les a pas on ne les y a pas invités à franchir la porte et à émarger sur une feuille de professionnels donc ça mérite qu'on se pose la question pour le prochain forum peut-être sur la plénière du matin dans notre groupe on a travaillé sur les déplacements en ville et d'après le chapitre on a pu constater que les modalités de déplacement des hommes et des femmes reflètent parfaitement les inégalités de statut dans la société et qu'en attendant des améliorations immatérielles et certainement aussi d'éducation des deux sexes les femmes sont contraintes quand elles veulent sortir librement à des stratégies d'évitement et toutes sortes de stratégies qu'on n'imagine pas si elles veulent se rendre par exemple la nuit dans une discothèque ou je ne sais quoi et ça va assez loin au niveau des élaborations de stratégies et puis aussi le fait que par exemple la circulation en vélo soit sexuée aussi en ce sens que seuls les vélos pratiquement seuls les vélos des femmes sont hérissés de portes bébés enfin des trucs comme ça que ce sont les femmes quand même qui traînent les gosses sur les vélos et majoritairement et pas les hommes bon c'est simplement ça ça va on sort d'une étude assez lourde sur Bordeaux qui nous a été confiée sur les inégalités de genre vélo, marche, écovoiturage et donc notre chiffre est le même on a fait un sondage il y a 5 ans 38% de femmes à vélo dans une ville pour Bordeaux où la part modale du vélo est passée à 10% donc on est une ville vraiment cycliste très importante plus que le monde je crois d'après ce que j'ai compris qui est dû au fait qu'il y a aussi un vaste secteur piétonnier donc c'est plat aussi donc voilà et par contre oui c'est ça dans les études on a compté les femmes et les hommes les bagages donc les femmes ont systématiquement un bagage de plus que les hommes il n'y a pas de femmes qui se promènent en vélo sans accessoire donc elles ont soit un sac soit des sacoches ce sont elles qui sont majoritaires aussi sur les vélos cargo et les portes bébés donc 3 fois plus que les hommes et on voit ça aussi dans la rue c'est à dire que dans la rue dans les études statistiques sur les circulations des femmes et des hommes dans la rue les femmes sont toujours chargées elles ont toujours un sac de plus donc on voit bien comment visuellement dans la rue la domesticité se voit encore sur les modes flâner en vélo ou à pied c'est vraiment un privilège d'homme les femmes ne se présentent pas dans l'espace public les mains dans les poches même si les jupes n'ont pas de poche enfin peu importe elles sont vraiment et si elles étaient dans cet état là qu'elles stationnaient ou qu'elles flânaient sans rien sur elles et bien probablement elles seraient harcelées ou considérées comme des femmes qui cherchent donc on voit bien que le statut de la femme comme elle se présente dans la rue à vélo ou à pied reste toujours lié à cette à cette démonstration du fait qu'elles accompagnent ou qu'elles ont toujours elles approvisionnent qu'elles sont toujours dans les tâches domestiques voilà donc après il y aurait plein de choses à dire sur les différences de vélo on sait aussi que les petites filles ne font plus de vélo les garçons font du BMX ils jouent avec le vélo dans la cité ou dans les rues et les filles ne font pas de vélo donc elles arrivent avec un déficit de pratique du vélo les clubs de VTT tout ce qui est vélo c'est masculin donc on voit bien quand on veut dans une ville écologiste développer le vélo qui est un symbole finalement de la ville durable et bien quelque part il faut qu'on se questionne comment on fait du vélo aussi quand on est en surpoids comment on fait en vélo quand on a un costume qui ne favorise pas la pratique du vélo et donc ça veut dire aussi quand on impose le vélo et bien on impose une réflexion d'hommes blancs jeunes valides sportifs avec les femmes qui vous accompagnent et donc là vraiment on voit bien aussi dans les pratiques vélo que ce sont des pratiques de classe moyenne et supérieure et comme par hasard on vous les présente comme les pratiques de la ville durable qu'il faudra adopter voilà sans se questionner alors nous c'est plutôt une remarque on avait le chapitre 4 le harcèlement de rue culture urbaine ce qui est apporté dans ce chapitre c'est la géographie des facultés et le fait qu'elles soient excentrées et que les étudiantes filles développent des comportements pour se protéger de ce qui arrive le soir par rapport au dernier tram ce qui est décrit dans les statistiques apportées des femmes étrangères plutôt d'une catégorie sociale plus faible et alors que d'autres catégories d'autres étudiantes d'autres catégories sociales ont accès à des étudiants en centre-ville et n'ont pas cette question de rentrer le soir sur le campus seule dans des transports en commun qui peuvent être considérés non sécurisés voilà ça a plutôt été cette découverte-là donc pas forcément de questions mais on est revenus sur la question de l'éclairage le soir et effectivement comment la ville s'adapte au déplacement des femmes seules le soir pour les mettre en sécurité alors je rebondis quand même parce que là on voit bien aussi là quand j'avais écrit le petit bouquin j'avais pas fait l'étude qu'on a fait l'année dernière avec mes collègues chargés de mission du campus Talens-Pessac-Gradignan donc là encore 6000 réponses aux questionnaires en ligne des marchés exploratoires et donc dans l'année sur les 6000 réponses 5000 exploitables et bien on interroge aussi les garçons mais en fait il y a eu 700 étudiantes qui ont dit avoir été suivies jusqu'à leur domicile 250 qui ont croisé un exhibitionniste 150 qui ont été l'objet d'agressions sexuelles en une année voilà par contre 5% seulement déclarent à la police et 5% au service de l'université donc on voit bien un effet massif d'agression qui sont perpétrés par des prédateurs qui sont pas qui sont vraiment alors là de toutes origines et même plutôt des hommes blancs plutôt 40 ans qui vont se faire des adrénalines notamment les exhibitionnistes sur le campus et par contre on voit bien qu'il y a des cibles et ces cibles sont effectivement les étudiantes qui vivent sur le campus qui sont les étudiantes pauvres qui viennent des Antilles d'Afrique ou d'Europe de l'Est ou chinoises et qui en plus correspondent à des stéréotypes sexuels et qui excitent les prédateurs et là on voit bien à une époque où 70% d'une classe d'âge arrive au bac et où effectivement il faut protéger cet entrée à l'université et bien que ce système de pression sexuelle sur les filles qui existe aussi avec le harcèlement des profs sur les élèves avec le harcèlement en médecine dans les bisutages dans les écoles d'ingénieurs et bien il faut l'interpréter comme une volonté d'empêcher les femmes de prendre le pouvoir par les études parce que ce qui est en train de se passer c'est ça c'est que les femmes arrivent à égalité des hommes par les études et donc cette réussite dans les études et bien elle est organisée et c'est aussi à ça que sert le harcèlement sexuel dans la ville de façon systémique pour dissuader les filles de poursuivre leurs études vous avez peut-être vu l'affaire à Saint-Cyr où il y a des groupes de traditionnalistes qui bisutent les filles de façon à ce qu'elles décrochent du concours et du coup elles n'y arrivent pas et ça ça doit nous poser cette question à la fois de ces lieux qu'on met à l'extérieur de ville sans éclairage avec peu de transport et où résident des quantités de jeunes filles de 18 à 25 ans qui sont des proies sexuelles et puis d'autre part un fait majeur c'est que le grand danger pour la société masculine c'est que les femmes fassent des études bien sûr parce que ça vaudra dire être obligé comme pour le sport de partager l'argent le pouvoir etc. on avait deux questions une par rapport au gender budgeting c'est à dire l'intégration d'une perspective de genre dans l'élaboration des budgets on se demandait si c'était effectivement déjà mis en oeuvre au niveau politique et voilà comment c'était mis en oeuvre l'autre question c'était par rapport à l'étude de 1999 qui voilà effectuée en Suède qui montrait que les enceintes sportives étaient utilisées dans 70% des cas par des hommes et que la ville avait décidé de répartir les heures d'entraînement de manière plus égale entre les équipes femmes et hommes on voulait savoir exactement comment avait lieu la répartition et quels avaient été les objectifs ou le suivi par rapport à ça parce que nous on avait une interrogation qui était que est-ce qu'il y avait un objectif de mixité par la suite merci par exemple en Suède où l'égalité sans être constitutionnelle elle fait partie vraiment de la tradition chaque fois qu'on observe un équipement ou un lieu où il n'y a pas de mixité où il y a une inégalité femmes-hommes il y a une commission qui se réunit et qui résout le problème c'est pour ça que ça a été eux les premiers à réagir sur les skateparks et CityStats qu'ils ont construits sans y penser et donc ils ont trouvé cette solution notamment dans plusieurs villes de Suède de faire qu'il y ait une soirée par semaine qui permette aux filles d'être entre elles dans le skatepark et ils ont vu très rapidement que les filles prenant de l'assurance etc revenaient sur le skatepark les autres jours et arrivaient à prendre leur place donc là très concrètement l'expérience de la non-mixité féminine c'est une exception d'expérience d'un équipement on pourrait le faire de la même chose sur le fait de courir en groupe de femmes non mixtes dans la ville ou bien de faire des marches exploratoires c'est prendre de l'assurance dans la ville collectivement pour après y revenir et oser individuellement y revenir et ça fonctionne sur les équipements et sur le gender budgeting et bien là par contre on voit partout en Europe et dans le monde l'extraordinaire mauvaise volonté des clubs masculins de laisser les terrains et de laisser les ressources c'est-à-dire que nos enquêtes les enquêtes les plus récentes notamment une que j'ai fait en Suisse à Genève récemment montrent qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui ont des pratiques sportives aujourd'hui ça a monté 10 points aujourd'hui avec une différence entre classe populaire et classe supérieure mais qui n'est pas très importante et en fait par contre ce qui ne change pas c'est que 75% des budgets publics sont consacrés aux hommes et donc on a travaillé sur tous les systèmes qui consistaient à intimider les femmes pour qu'elles ne viennent pas sur le terrain donc le sexisme au collège le fait qu'il y ait de moins en moins d'offres pour elles après l'intimidation aussi du sport dans l'espace public et donc on voit bien que dans une pratique largement partagée qui est le sport et bien tout l'argent vient aux hommes et quand on interroge les responsables de club en disant comment ça se fait que vous n'ayez pas d'équipe fille dans votre club et ils me répondent mais écoutez on n'a déjà pas assez de terrain pour nos jeunes comment voulez-vous qu'on trouve des terrains pour les filles on voit bien à quel point je veux dire c'est l'impensé sur le sport notamment et sur la ville et bien c'est la même chose je veux dire et du coup moi ma position là-dessus la position féministe c'est de dire il faut changer les garçons il faut leur apprendre à partager l'espace il faut leur apprendre à jouer avec les filles il faut nous apprendre nous les hommes à avoir des comportements corrects dans le tram etc je veux dire il y a tout un travail d'éducation des hommes pour que nous acceptions de céder le terrain et effectivement plus on cèdera le terrain plus effectivement les femmes auront de la possibilité à la fois et auront moins besoin d'actions violentes pour s'imposer parce qu'il y a aussi une tendance à dire si on ne cède pas le terrain on va le prendre de façon un peu énergique et du coup les femmes sont très mal vues parce qu'on dit que c'est des hystériques elles sont violentes etc mais d'un autre côté il n'y a aucune volonté des hommes de faire céder la violence d'appropriation ces questions elles ne se posent pas que dans l'espace public là je vais parler à titre personnel mais il se trouve que Tiffany elle partage avec moi cette expérience personnelle en dehors de l'engrenage nous on fait partie d'un atelier d'autoréparation de vélo la mécanique c'est quelque chose qui est très connoté masculin la mécanique vélo donc aussi et en fait il a fallu justement poser la question en termes de et si on proposait une formation mécanique réservée aux adhérentes de l'atelier et pas aux adhérents et aux adhérentes qu'est-ce que ça provoque et bien il y a eu un intérêt massif des adhérentes qui a été exprimé et de ce groupe de formation est né un groupe qui a mis en place des créneaux horaires une fois par mois où on peut venir bricoler nos vélos entre femmes et où donc on a l'assurance qu'aucun homme ne prendra l'outil des mains ou nous dira mais non c'est pas comme ça ou nous épiera au dessus de l'épaule pour vérifier ou je sais pas quoi et en fait dans cet espace on peut prendre de l'assurance et ce qui est fou même s'il y a quelques études qui auraient pu nous démontrer qu'on aurait pu s'y attendre mais moi personnellement j'avais beau avoir connaissance de ces études sincèrement je n'y croyais pas et bien c'est que depuis l'association elle est devenue avec une vraie mixité dans l'implication des bénévoles avant il n'y avait aucune femme qui tenait les permanences pour accueillir adhérentes et adhérents et pour donner des conseils mécaniques ça n'arrivait pas il n'y avait que des hommes aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans ces espaces-là donc comme quoi l'espace non mixte a permis effectivement une prise d'assurance collective et puis du coup derrière des retours et un investissement individuel et puis un changement au niveau de l'association donc c'est des questions je pense qu'il faut qu'on se pose qu'on se pose à titre individuel militant bénévole ou professionnel aussi dans les structures parce que voilà il y a des vrais changements des fois qui s'embrayent derrière la question qu'on s'est posée donc nous on a eu chapitre 2 aussi avec un autre groupe là sur la ville des garçons et on se demandait enfin la question on s'est questionné sur plein de choses mais surtout celle où on s'est dit pourquoi en fait les femmes s'interdisent certaines pratiques on a évoqué la question de l'ancrage culturel de la transmission consciente ou inconsciente de la famille du fonctionnement des modalités des règles de société mais on s'est vraiment questionné en se disant mais nous comment on peut faire voilà comment on peut faire pour changer ça soit individuellement soit collectivement et une autre question qui était apparue un peu avant c'était est-ce que les collectivités sont quelque part à l'image de ce que produit la société voilà et que finalement est-ce que ça doit se passer au niveau politique ce changement ou est-ce qu'individuellement chacun peut y contribuer ou est-ce que c'est les deux en parallèle mais comment on fait moi je trouve que la meilleure solution c'est de compter donc parce qu'avant que j'ai commencé à compter c'était la recherche dans ma vie qui a été la plus facile c'est compter le nombre de garçons et de filles sur les ski-parcs et les city-stades comme c'était 100% ça a été très vite fait mais en fait personne ne l'avait fait avant voyez donc je pense que là compter c'est extrêmement important compter les budgets les euros compter la présence et en plus compter ça rejoint une question qui m'a été donnée qui m'a été proposée tout à l'heure compter c'est aussi parler aux hommes c'est-à-dire aux directeurs généraux du service aux maires etc si vous leur dites il y a 75% de vos budgets qui vont aux garçons c'est de la discrimination et bien vous arrivez avec un fait réel c'est pas des histoires de bonnes femmes ou des histoires d'intérieur il ne peut pas dire mais moi je suis pour les femmes vous dites non vous n'êtes pas pour les femmes puisque vos 75% de votre budget il va aux garçons donc là aussi cette histoire de compter me paraît importante et aussi de faire de la recherche tout le monde parmi vous peut compter le nombre de garçons sur le terrain de foot dans la cour de récréation s'il est un instituteur enfin professeur des écoles pardon ou institutrice ou professeure des écoles mais aussi le nombre de femmes et d'hommes dans son entreprise dans son quartier si en bas enfin moi c'est devenu un mécanisme dès que j'arrive quelque part hier soir je suis venu de la gare au centre-ville donc je suis passé par l'endroit que vous avez montré le jour j'ai compté les femmes il n'y en avait pas je n'ai pas rencontré une femme à 8h30 sur les quais vous voyez donc c'était donc compter ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et ensuite apporter ces résultats c'est à dire qu'aujourd'hui eh bien ces comptages permettent à des équipes de foot de porter plantes auprès du défenseur de droit pour discrimination dans le sport voilà donc il peut y avoir par exemple au Mans une inégalité une injustice par rapport aux footballeuses ou aux handballeuses ou d'ailleurs à d'autres eh bien elles peuvent collectivement porter plainte pour discrimination dans le sport voilà donc je crois que c'est très très important cette question là voilà je ne sais pas si j'ai répondu mais enfin on avait le chapitre 4 sur le harcèlement de rue une des remarques qui nous est venue dans les échanges malgré tout ce qui a été dit déjà qui a été déjà redit par Claude ici présente c'était autour de on est toujours à dire à nos filles ne sortez pas après telle heure le soir ne sortez pas habillées comme ça ne sortez pas seules faites-vous accompagner à partir d'une certaine heure ou même parfois sans donner d'heure ne sortez pas seules on est en train de leur dire en fait les filles protégez-vous on est toujours à s'occuper éventuellement des femmes comme de potentielles victimes et on est là à toujours traiter l'après agression l'après harcèlement à un moment donné peut-être qu'il va commencer à être important de s'occuper de ce qui se passe pour nos gars au plus tôt et de peut-être commencer à dire à nos gars qu'ils n'ont pas à se comporter comme des personnes qui croient avoir le droit sur le corps de l'autre qu'ils soient masculins ou féminins peut-être à commencer à leur dire que si jamais tu as un désir tu fais comme tout un chacun tu fais avec on n'est pas des bêtes on peut tout à fait être dans un tram trouver qu'une personne quelque chose à son sexe on la trouve attirante pour autant on ne va pas aller se frotter à elle de manière frénétique parce qu'on en a envie on ne va pas objectiver le corps de l'autre on est des personnes à part entière tout est d'intelligence me semble-t-il et je pense qu'avec une éducation qui serait égale pour les gars et les filles on pourrait peut-être arriver à changer les choses et que peut-être que si jamais ça commençait à l'éducation on ne serait peut-être pas à se poser des questions sur l'attribution peut-être de budget plutôt vers les gars plutôt vers les filles on ne serait pas à essayer d'occuper des gars parce que les gars si on ne les occupe pas ils deviennent de potentiels dangers pour la société rien à ajouter j'ai plein de commentaires mais on va laisser passer les groupes parce que je suis tout à fait d'accord avec vous donc une réaction dans le groupe c'est après tout c'est comme ça on le sait que la parole des femmes compte moins que celle des hommes c'est comme ça on ne voit pas pourquoi ça changerait fataliste résigné l'autre réaction enfin l'autre question qui a émergé du groupe du coup comme c'est une question très technique je vous propose de passer la parole à un homme non non c'est une blague c'est une blague alors du coup après non non je ne te passerai pas le micro en fait l'autre question c'était par rapport au langage technique qui est utilisé du coup par les hommes dans le cadre de ce Grenelle et c'était de voir après parce que déjà en tant que savant sur un sujet et non savant déjà là il y a un défaut au niveau du langage donc après l'autre question qu'on avait c'était en quoi justement ce langage technique pouvait accentuer ou perpétuer cette inégalité homme-femme voilà on sait par exemple dans le Grenelle des mobilités que vous citez donc j'étais c'est un travail de recherche six mois j'étais présent à la plupart des réunions en plus six mois à me taire donc c'était difficile pour moi je veux dire aussi donc obligé de prendre des notes compter les temps de parole et compter les interventions donc c'était passionnant et donc là j'ai bien vu que quand il s'agissait de la ville c'était la pensée technique qui était importante c'est-à-dire le numérique la smart city l'équipement des vélos les problèmes économiques les entreprises la pollution les micro-particules c'était toujours traité dans ces domaines-là et quand les femmes intervenaient pas qu'elles mais pratiquement qu'elles elles levaient la main elles parlaient des enfants des personnes âgées de la santé de l'environnement et donc là on voit bien qu'il y a une hiérarchie il y a une pensée masculine technique qui est supérieure et une pensée féminine qui est pas importante ringarde de l'espace privé certaines femmes qui parlaient on leur disait mais ça c'est du domaine du privé c'est pas l'intérêt général là on parle on essaie de faire monter en général au niveau de l'intérêt général de la ville et donc là on voit bien aussi comment il y a une hiérarchie des valeurs qu'on retrouve par exemple quand on dit on se lamente parce qu'il n'y a pas de filles dans le numérique dans les maths dans les sciences en disant après un siècle d'égalité on n'arrive pas à ce que les filles fassent des maths mais est-ce que si elles font de la santé de l'environnement et de l'agriculture c'est pas que l'avenir de la société c'est la santé de l'environnement et de l'agriculture et non pas le numérique et les mathématiques donc on voit bien comment inconsciemment y compris des appareils comme l'éducation nationale imposent des hiérarchies de valeurs qui sont pas les bonnes très clairement demain quels seront les métiers de demain ce ne seront pas les métiers du numérique spécialement ce seront plutôt les métiers de la santé du soin de l'environnement de l'alimentation or ce sont les choix que font les femmes donc là c'est aussi ça qu'il faut réinterroger quand on a des débats sur la technique c'est pas le fait que les femmes qui ont un argument technique ne soient pas écoutées par les hommes c'est aussi le fait que d'autres arguments qui ont rapport avec le vivre ensemble ne soient pas écoutées alors que ce sont des priorités voilà c'est ce que je réponse un tout petit peu longue que je voulais vous donner sur mon point de vue la question qu'on s'est posée c'est éventuellement est-ce que vous êtes interrogé aussi sur le harcèlement non pas de rue mais le harcèlement avec des personnes connues dans des espaces privés c'est à dire dans une sphère privée que ce soit professionnelle familiale sportive avec des personnes qui ne sont donc pas des inconnues pour les étudiantes ou les femmes actives ou les enfin peu importe les personnes mais en tout cas avec des personnes qui sont connues et qu'il y a aussi des statistiques des études qui sont faites pour montrer qu'il n'y a pas que du harcèlement qui est impacté sur notre vie publique qui est extérieure à notre sphère privée mais qui peut aussi être dans notre sphère privée et donc s'interroger sur déjà en effet l'éducation et les schémas qu'on nous inculque et que l'on connaît et est-ce que ça ne vient pas non plus de là en réponse ce qui se passe d'extraordinaire en 2017 et 2018 mais c'était préparé depuis quelques années c'est qu'on parle à la fois de MeToo d'Hollywood etc. sur le harcèlement c'est-à-dire le harcèlement des puissants des réalisateurs sur les actrices mais aussi des patrons y compris depuis deux ou trois ans dans la sphère politique et c'est salutaire mais on parle aussi du harcèlement de rue donc on voit qu'on voit bien la continuité entre les deux et que globalement c'est une chaîne de violence il y a quelques années mes amis féministes disaient le vrai danger c'est pas la rue c'est l'espace privé c'est là que se passent les violences conjugales oui certainement c'est là que se passent les meurtres etc. mais ce qui se passe aussi j'ai une étudiante qui passe sa thèse là bientôt sur ce sujet elle montre que les violences à la maison elles se passent en général le soir et que le soir quand on habite dans un quartier populaire partir de la maison avec les enfants alors qu'il n'y a pas de bus pas de taxi que dehors il y a des prédateurs aussi où il n'y a que des hommes que à la gendarmerie tout le monde roupi et puis qu'on s'en fout des bonnes femmes qui ont pris une gifle je veux dire on voit bien qu'il y a cette continuité et que les violences aussi intrafamiliales et bien elles sont possibles parce que derrière il y a aussi un climat de violence si l'espace public permettait d'échapper à son mari et immédiatement de trouver un dispositif qui vous prenne en charge qui interpelle le mari qui vous loge 48 heures etc. s'il y avait des moyens là-dessus je veux dire à ce moment-là il y aurait une continuité espace public espace privé et donc là on voit bien que là toujours c'est peut-être ma façon masculine de penser les choses mais que c'est un système de violence et d'intimidation qui est d'un bout à l'autre donc il ne faut pas chercher les divisions entre classes sociales ça cogne dans tous les milieux je veux dire il ne faut pas chercher non plus les périphéries et les centres c'est pareil il ne faut pas en chercher intérieur et extérieur c'est globalement alors ça je vous livre le fond de ma pensée globalement la construction de notre propre identité masculine et de la violence masculine qui est en cause c'est pour ça que globalement centralement c'est la collection de la violence machiste qui est en cause et qu'après elle se diffracte dans la société selon les classes sociales selon les religions selon les milieux professionnels selon les quartiers d'habitation mais ce qui fait l'unité de tout ça c'est les violences machistes voilà et ce n'est pas les classes sociales ce n'est malheureusement pas ni les classes sociales ni la couleur de la peau ce serait trop facile voilà c'est vraiment central et je pense que la révolution féministe c'est ça la position politique féministe c'est celle-là c'est de penser qu'il y a une continuité des violences machistes et de voir comment hommes et femmes femmes et hommes et bien on peut arriver à travailler sur cette question voilà mais c'est mes convictions voilà nous on avait le chapitre 1 donc sur les noms des rues et on a eu un peu la réflexion que bon pour l'instant c'est 94% d'hommes donc oui c'est vraiment peu en plus c'est plus les hommes dans les allées principales importantes tout ça et que ça pouvait mener tout ça à une non-prise de confiance en soi à une base de représentativité des femmes donc des filles des jeunes filles des femmes après qui ne se retrouvent pas dans les personnes qui sont considérées comme importantes parce que pour être sur les rues c'est quand même un peu ça qu'elles sont considérées donc on avait ce qui menait encore à cette idée de perte de confiance en soi qui permet au final de faire beaucoup de choses de prendre la position de l'espace public et un peu dans la continuité de ça plus personnellement sur l'idée de l'éclairage je trouve que oui c'est important mais après moi je vois pour ceux qui connaissent j'habite pas loin de la gare du Mans côté nord et généralement je passe par l'avenue du général Leclerc la grande avenue toute droite où il y a le tram qui est très très bien éclairé mais où il y a régulièrement des groupes d'hommes que d'hommes et quand je passe là toute seule ça peut être très très bien éclairé que je suis à pied et qu'il est même qu'il n'est que 21h bah ouais ils peuvent bien me voir mais enfin moi je les vois bien aussi je suis pas beaucoup plus rassurée donc je suis pas sûre que ça soit suffisant que ça soit éclairé c'est-à-dire que les architectes ayant été des hommes pendant des siècles en ville et bien les hommes ils aiment bien voir des femmes nues partout donc ça date pas d'hier c'est pas simplement sur les pubs c'est des fontaines avec des femmes au sein nu qui ont des gères entre les jambes alors que les hommes sont présentés en majesté ce sont des fresques où on voit des femmes nues etc et quand il n'y a pas de femmes nues il y a souvent des phallus cachés aussi enfin je veux dire donc il y a vraiment aussi un fantasme masculin sur la construction de la ville de mettre des femmes à poil partout je veux dire donc c'est aussi ça fait partie des cultures masculines dans la ville et en plus ça continue on sait aussi que les cultures masculines dans la ville par exemple on présente le graphe comme un art les arts urbains etc il faut savoir que les statistiques c'est 97% de garçons qu'effectivement en plus l'histoire de la transgression c'est comme toutes les transgressions masculines c'est comme escalader les immeubles etc c'est une manière de s'approprier de façon illégale la ville et pareil pour le graphe donc on veut bien que ce soit de l'art mais au départ c'est quand même c'est délinquant je veux dire c'est une voilà et donc après les animateurs socio-culturels qui me sont chers puisque je les connais bien et bien ils disent oui mais c'est l'expression des jeunes et des quartiers comme le rock, le rap sauf que c'est des cultures masculines c'est des cultures masculines d'appropriation de la ville voilà donc ça pose problème évidemment il ne faut pas faire de l'antigène ou bien du racisme etc mais constater qu'il y a des continuités que ce sont des garçons c'est pareil que quand on constate que les architectes sont des hommes et mettent des femmes à poil partout enfin je veux dire donc c'est pareil je veux dire il y a une continuité du masculin et une discontinuité par contre du féminin dans le fait que certaines femmes sont plus protégées en plus de moyens et peuvent être du côté des classes supérieures davantage que les hommes cela dit les violences conjugales dans les milieux bourgeois ça existe parce que beaucoup de femmes sont sans revenus et donc ont beaucoup plus de difficultés à cultiver de la maison parce que c'est l'homme qui gagne de l'argent alors qu'on voit que le divorce est plus facile dans les quartiers populaires dans la mesure où il y a une égalité de ressources en basse ressource et c'est un peu ce que disait monsieur aussi il est plus facile aux femmes de divorcer dans les quartiers populaires parce qu'elles auront des aides sociales mais c'est une liberté des femmes que ne peuvent ne pas avoir d'autres femmes dans des milieux bourgeois de divorcer j'ai un peu tout mélangé mais sur la ville c'est bien cette question de conception de la ville par les hommes est-ce qu'il y a un groupe qui ne sait pas exprimer et qui souhaiterait s'exprimer parce qu'il y en a qui m'ont dit non ça a été dit on ne va pas redire donc pas de soucis j'entends avant de clore ce moment pour faire une pause il y a un monsieur qui voulait faire une intervention de 10 secondes il m'a dit donc au chronomètre et après ce sera une pause de 15 minutes je vais être extrêmement rapide j'ai trois mots à vous dire le constat d'aujourd'hui intervention féminine 14 intervention masculine 2 j'ai fini je suis revenu sur la tribune pour vous faire un exposé sur de la recherche donc là aussi c'est des comptages qui sont faits souvent donc moi je suis aujourd'hui là mais ça aurait pu être Edith Maru-Jules qui travaille sur ce sujet ou bien l'agence Jean Réville Chris Blach et Pascal Lappadu on ne travaille pas de la même manière mais on travaille ensemble souvent notamment avec les universitaires la ville se construit et on éduque les enfants à l'espace dès la cour de récréation il y avait un documentaire qui s'appelle l'espace d'Eleaner Gilbert qu'on avait pensé passer ce matin mais finalement l'arpentage était beaucoup plus intéressant de mon point de vue encore mais il est vraiment intéressant une petite fille raconte la cour de récréation avec la centralité du terrain de foot la manière dont les garçons en sortant de classe s'accaparent le terrain de foot ils utilisent le terrain de foot en ne respectant pas les règles donc c'est à dire qu'ils ne font pas de touches quand ça sort du terrain ce qui fait que dans les fêtes le terrain de foot occupe deux fois plus que le terrain de foot et quand une fille veut jouer il l'accepte pour jouer mais elle ne connaît pas les règles parce que les garçons ont leurs propres règles et donc organisent leur espace au centre donc on voit bien que ce type de la cour de récréation avec le terrain de foot au milieu il préfigure ce qu'est finalement la ville et en tout cas pendant toutes ces années où les enfants filles et garçons sont à l'école et bien les filles apprennent à esquiver et à voir des jeux qui ne tiennent pas de place sauter à la corde avec des balles ou bien jouer à des jeux qui ne prennent pas de place et les garçons et bien sont légitimes on les autorise effectivement à occuper cet espace central espace central qui les divise également entre deux catégories à moins qu'il y ait une régulation les grands qui auront davantage de pouvoir que les petits donc on voit la question des classes d'âge et puis également les physiquement forts les virils qui auront davantage de présence sur le terrain que les autres et donc on voit comment il y a un apprentissage par la cour de récréation des spatialités de domination avec en haut de l'échelle le grand garçon viril et costaud le muscle et puis en bas de l'échelle les filles et les garçons qui sont un peu féminins ou bien qui n'ont pas des attributs de la virilité donc on voit cette hégémonie masculine sur la cour les filles en périphérie l'apprentissage aussi des spatialités des filles donc ce sont des choses très fines anthropologiques tenir moins de place éviter le centre esquiver plutôt que de percuter c'est vrai aussi si vous faites vous allez à la piscine et quand vous avez un mec qui fait du crawl et que vous faites votre brasse vous évitez le mec qui fait du crawl et qui avance tout droit parce que nous nous avons pris l'habitude de traverser de traverser les places sans respecter les sens interdits etc donc nous avons autorité depuis l'école primaire on nous a donné l'autorité d'occuper la totalité de l'espace parce que depuis notre enfance nous les garçons on nous a appris aussi qu'on avait droit de jouer que c'était important pour nous c'est moins important que les filles et donc on a toutes sortes de choses qui nous autorisent à envahir cet espace public et l'école est un la cour de récréation est vraiment un lieu central de cet apprentissage voilà ce qui est intéressant aussi c'est de voir que rien n'est naturel c'est que si on supprime le terrain et le ballon et qu'on le remplace par des dispositifs de jeu type boîte à jouer c'est un grand conteneur où il y a des cônes de chantier des claviers de machine à écrire des fauteuils roulants des cartons des tuyaux et bien face à ça et bien les enfants par curiosité attrapent ces jeux ces jeux qui ne veulent rien dire qui n'ont pas de sens il n'y a pas de jeu garçon et fille et on voit que dans cette cour de récréation une petite fille pousse un grand garçon dans un fauteuil que quatre enfants collaborent d'âge et de sexe différents pour se tirer sur des cartons ou bien qu'une grande fille parle avec un petit garçon avec un tuyau et donc de supprimer ces jeux et bien ces jeux qui organisent la ségrégation des filles et des garçons et bien ça permet la coopération des filles et des garçons ce qu'entre parenthèses nous savions faire dans l'éducation populaire avec tous les jeux du scoutisme ou des colos qui étaient des jeux avec foulard où on évitait la percussion les grands jeux ou des jeux dérivés du baseball avec des îles etc. on avait toutes sortes de jeux qui permettaient la mixité filles et garçons et on voit bien que c'est notamment des symboles très forts comme le sport de ballon et la hiérarchie des sports qui organisent cette ségrégation entre filles et garçons qui n'a évidemment rien de naturel donc là c'était je passe très vite parce qu'on en a parlé trois quarts des dépenses publiques profitent aux garçons les filles décrochent massivement à partir de la sixième des équipements de loisirs sportifs d'accès libre skate park city sport sont exclusivement occupés par les garçons ainsi que des lieux de répétition et des scènes de musique amplifiées donc là on voit aussi les nouvelles cultures masculines que sont rock, rap, techno culture urbaine et puis il en est toujours de nouvelles aujourd'hui dans les sports urbains on a le parcours ou bien le working out c'est-à-dire la musculation en extérieur qui sont vraiment des sports de muscles et puis de transgressions qui continuent il y a une créativité des cultures masculines dans la ville toujours permanente et je suis toujours un peu navré de voir que mes chers collègues animatrices et animateurs socio-culturels sont enchantés et envahis par ces nouvelles modes masculines en disant c'est des choses qui plaisent aux jeunes on va les utiliser comme outils d'animation sans voir que ce sont des cultures masculines voilà donc ces lieux en plus ségrèguent les garçons entre eux puisqu'ils valorisent le muscle l'agressivité donc non seulement sur les terrains mais même aussi sur les espaces virtuels que sont les jeux vidéo les écrans où 90% des consommateurs de jeux vidéo qui sont des jeux vidéo violents de guerre sont des garçons donc on continue à créer et à séparer finalement à mettre les garçons dans une tension c'est-à-dire il faut être viril et dominant il faut être gagnant et il ne faut surtout pas être ceux dont on est traité de façon permanente depuis notre enfance de pédé ou d'enculé donc qui sont les mots vernaculaires de l'entraînement de football pédé, enculé tout ça et tout le monde trouve ça normal que ça n'a pas aucun sens alors que ça signifie très clairement que la classe des garçons entre elles est tendue dans le fait de désigner ces leaders et d'être à la hauteur de ne pas être celui qui va être le bouffon l'intello etc il y a mille et une manières de déclasser les garçons dominants avec aussi les mots des classes sociales mais ça c'est une autre histoire donc les espaces de jeunesse c'est pareil l'ensemble de l'épargne d'animation socio-culturelle constate l'abandon des filles de l'espace public en pensant que c'est une fatalité donc je vous passe sur tous ces centres de loisirs sur les séjours de vacances à 13-14 ans les filles disparaissent autrefois c'est un autre travail qu'on a fait les colonies de vacances généralistes organisées par les mairies communistes ou de gauche et puis les ligues et les fédérations etc finalement mixaient les filles et les garçons mais comme il y a des pompiers psychorigides et puis des inspecteurs jeunesse sport qui ont décrété qu'à partir du moment où le plan incliné était trop incliné ou qu'il n'y avait pas assez de ventilation dans la cuisine ou une plaque d'amiante sur le toit et bien il fallait fermer la colo toutes les mairies se sont débarrassées de leur colo et on l'a remplacé par des courts séjours où viennent très très majoritairement les garçons exitent les filles des vacances et en particulier les filles des quartiers populaires qui avant partaient en vacances et qui partent de moins en moins en vacances effectivement si les filles partent de moins en moins en vacances et bien elles ont de moins en moins l'occasion de faire l'apprentissage de la mixité filles et garçons de pouvoir effectivement travailler en dehors du quartier à d'autres règles qui peuvent des règles qui n'annulent pas les cultures familiales mais qui sont l'espace de la république voilà donc là cette chute des vacances c'est une catastrophe alors qu'est-ce qu'ils en disent c'est les élus les responsables les éducateurs et éducatrices la première chose ils disent il faut s'occuper d'abord des jeunes qui posent problème qui décrochent de l'école l'ensemble des dispositifs pour les décrocheurs profitent aux garçons les classes relais tout ça c'est les garçons qui décrochent de l'école parce que quand on est garçon ce que montre ma collègue Sylvie Héral et bien il faut être fumiste indiscipliné sinon on est un bouffon un pédé un intello il ne faut pas lire parce que lire un livre lire un roman c'est un truc de fille il ne faut pas faire des arts plastiques donc la pression sur les garçons pour être virile les entraîne à l'échec scolaire et évidemment là aussi ça va séparer deux classes sociales celles qui ont un capital culturel où les garçons vont réussir dans leurs études puis ceux qui n'ont pas de capital culturel où les garçons refuseront toutes les possibilités de s'émanciper par l'ensemble des contenus de l'école et donc on pense qu'il faut canaliser leur violence dans des activités positives parce que les garçons seraient naturellement violents auraient naturellement besoin de se dépenser etc. donc on attribue également aux filles la responsabilité de rester chez elles on dit qu'elles sont plus mûres elles savent s'occuper elles réussissent mieux à l'école elles préfèrent rester chez elles grosso modo comme loisir elles ont le droit à l'accompagnement au devoir et après quand elles sont trop bonnes à l'école et bien on se dit c'est pas normal les pauvres garçons ils sont en échec alors que les filles sont trop bonnes à l'école mais c'est aussi parce qu'on les a effectivement pas tellement sollicités dans d'autres espaces que l'école après et bien il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure la hiérarchie des valeurs le sport le rock le hip-hop le graphe le skate c'est important expressif c'est des valeurs sociales positives par contre la gym la danse classique le jazz la chorale le tournée le poney le poney c'est ridicule ringard associé à des stéréotypes sexistes donc on voit bien que toutes les activités masculines sont valorisées comme à l'école et comme dans les professions l'économie est importante la littérature peu importe madame enfin bon peu importe donc c'est associé à des stéréotypes sexistes et donc on va supprimer les subventions au tour et ligne bâton on va mettre 20% de TVA à l'équitation alors qu'il y a 700 000 filles qui font de l'équitation par contre on exonérera de TVA l'euro de football qui est une activité principalement masculine comme vous le savez le crédo aussi dans cette idée c'est que l'égalité fille-garçon c'est promouvoir les filles sur les terrains masculins toujours pareil la fille sportive et rebelle serait un modèle positif sauf qu'on la fracasse si elle est très trop rebelle et trop violente on va dire qu'elle est pathologique on l'envoie chez le psy par contre le garçon danseur ou choriste c'est vraiment le modèle négatif de l'efféminé donc effectivement personne n'encourage tellement les garçons à faire des activités de filles et eux-mêmes s'ils refusent parce qu'ils savent très bien quelle est la sanction s'ils disent dans la cour de récréation je fais du poney ou je fais de la danse je veux dire c'est extrêmement violent la réaction des garçons risque d'être extrêmement violente envers eux qu'est-ce qu'elles en disent les filles elles disent que c'est pas elles elles font pas de l'auto-censure elles disent ma mère veut pas que j'aille le soir au gymnase elle dit que maintenant je suis grande c'est pas prudent donc on considère comme un acquis que la ville est violente voilà avant j'allais aux vacances de la MJC j'aime bien le sport mais j'ai arrêté parce que j'étais toute seule donc dès qu'elles sont moins nombreuses à partir elles s'inscrivent au dispositif vacances puis elles regardent la liste et disent on est trois copines ça va j'y vais et puis il y en a une autre ils vont pas donc il y en a une qui dit j'ai été au stage de la MJC enfin en vacances de la MJC c'était VTT j'aime bien le vélo mais les garçons ont tiré la bourre devant j'étais décroché j'ai pleuré alors le moniteur a dit qu'il valait mieux que je rentre chez moi voilà donc c'est aussi le genre de truc les animateurs sportifs sont pas toujours très fins voilà j'aurais voulu continuer l'équitation c'était trop cher les concours et tout ça l'équitation c'est hors de prix or c'est le sport des filles voilà je faisais du twirling c'était super un twirling bâton les majorettes j'osais pas le dire il y en a un qui a le dessus il arrêtait pas de m'embêter avec ça il savait qu'elle était majorette il disait ah majorette ton bâton est à jupette etc et donc là immédiatement le côté harceleur d'une activité qui n'est pas conforme et on voit cette pression permanente et qui amène les filles à décrocher donc voilà c'est à peu près tout ce que je vais terminer là dessus ces inégalités budgétaires se retrouvent dans le sport elles ont des conséquences dans la ville effectivement en termes de discrimination budgétaire valorisation des pratiques masculines tolérance avec le sexisme et la misogynie c'est à dire qu'on éduque des centaines des millions de petits garçons sur des terrains où les mots sont pédés et enculés etc etc on considère que c'est normal et puis il voit d'ailleurs des matchs de foot à la télévision ou principalement de foot c'est le sport dominant où ces valeurs du sexisme et de l'homophobie sont permanentes je veux dire et de la violence envers les femmes et puis occultation des violences de genre donc grande première hier je ne sais pas ce que vous en pensez mais l'équipe a titré sur les violences des footballeurs violences faites aux femmes des footballeurs donc c'est la première fois qu'on commence à s'intéresser finalement au fait que des footballeurs professionnels il y en a énormément qui tabassent leurs femmes donc je veux dire c'est aussi c'est des modèles pas super en dehors des sextep etc voilà voilà le reste écoutez c'est tout juste l'approche de la ville par le genre elle met l'accent sur l'inconfort d'une ville pensée d'abord pour un individu du seul et sans contrainte familiale le flâneur l'homme d'affaires le sportif donc vous verrez si vous voyez des documents d'urbanisme où on présente la ville heureuse la ville de demain etc vous êtes toujours sur cette la ville de demain ça va devenir super débarrasser de voiture on pourra faire du sport on pourra s'arrêter aller à la terrasse d'un café on pourra être en deux heures dans une ville par le TGV parce qu'il y aurait des quartiers d'affaires avec des hôtels et des boîtes de nuit voilà et puis effectivement sur le sentiment d'insécurité créé par l'expression de la continuité des cultures urbaines masculines alors c'est mon jargon mais je pense que ça a du sens on voit aussi bien l'affichage sexiste ou les statues de femmes nues dans la rue mais aussi la prostitution les villes où il y a de la prostitution et bien de rue et bien c'est des villes où les femmes ne peuvent pas stationner sans être abordées parce qu'appartement vous êtes stationné dans une rue quelle que soit il y a toujours une voiture qui s'arrête et qui dit vous cherchez quelque chose etc et donc on voit bien que la prostitution c'est pas du tout la question des prostituées même de ce que certains appellent le travail sexuel moi personnellement je pense pas qu'il y ait un travail sexuel impossible mais ça veut dire c'est la question simplement de la présence symbolique d'une femme dans la rue qui autorise qui fait que le client comme le harceleur ont le droit de pignon sur rue sont institutionnalistes dans la rue donc je fais le parallèle entre harcèlement de rue évidemment prostitution de rue nom de rue masculin culture urbaine masculine grave sport urbain et voilà j'ai fini comment avec l'éducation populaire on a plutôt l'intention à l'engrenage et dans des espaces aussi qui nous sont plutôt individuels et militants de questionner l'espace public mais aussi après ces observations de se le réapproprier un peu une des consignes qu'on vous a donné ce matin donc se le réapproprier c'est à dire déjà de regarder où est-ce que l'espace public nous a été volé et où il n'est plus public et où il n'est plus objet de rencontres publiques de débats publics parce que pour nous l'espace public il a plutôt l'intention d'être un espace d'expression publique et collective et puis dans une utopie en tout cas qui est la nôtre d'être un espace de démocratie aussi et au regard de ce qu'on peut voir aujourd'hui et c'est pour le coup l'atelier qui sera cet après-midi avec nous voir aussi qu'il y a une évolution de l'espace public qui est peut-être la privatisation de l'espace public par plein de biais qui est la marchandisation de l'espace public aussi ça c'est un des biais mais voilà et nous dans cette observation de l'espace public à l'engrenage on a plutôt envie de se le réapproprier pour à nouveau pouvoir l'investir de façon égalitaire que ce soit homme-femme et que ce soit on a pu voir les questions des quartiers populaires des quartiers de centre-ville des quartiers plutôt d'habitat bourgeois enfin il y a plein de lectures à avoir où d'autres discriminations se jouent que le genre en fait que ce soit aussi la question des personnes valides ou invalides il y a vraiment des fortes inégalités qui se jouent qu'on ne voit peut-être pas au quotidien quand on se balade ou quand on va travailler ou quand on va faire ses courses mais qui si on fait un petit pas de côté sans être géographe on pourrait se poser sur un banc et regarder avec quelques pistes de lecture ce qui se joue dans une cour de réacréation ou ce qui se joue dans un quartier centre-ville dans un quartier populaire dans un quartier bourgeois donc c'est nous on a envie d'aller au-delà des observations et de se dire comment on fait dans la pratique qu'on soit animateur qu'on soit habitant qu'on soit commerçant quelle que soit la personne qui est dans l'espace public comment on peut ramener de l'égalité en fait c'est un peu ce que nous on défend à l'engrenage que ce soit dans le cadre de formation pour des bénévoles ou dans le cadre de formation pour les salariés puisqu'on a bien vu qu'il y a du lien avec la question de l'animation il y a du lien avec la question de l'enseignement mais il pourrait y avoir du lien avec la question aussi du travail social enfin il y a plein de liens avec les corps de métier et pas juste ce serait pas juste une responsabilité individuelle de piétons de piétonnes d'habitants d'habitantes il y a bien aussi des choses collectives et qui sont du ressort de nos collectifs de nos espaces collectifs associatifs professionnels que ce soit aussi les espaces publics puisque je sais qu'il y a des conseils citoyens ce sont des espaces où on pourrait re-questionner aussi l'espace public dans son quartier là où on peut opérer on va dire et agir du coup on voulait donner par exemple un exemple récent d'accompagnement qu'on a pu effectuer auprès d'une fédération bien connue de centres sociaux et socioculturels français des jeunes ont pu du coup expérimenter ce que nous on pense être un des exemples de réappropriation possible c'est à dire de refaire du débat collectif et politique dans la rue avec des inconnus des passants et des passantes et du coup par le biais par exemple de dispositifs comme le porteur de parole dont un atelier est consacré cet après-midi à cet outil de pouvoir du coup se poser dans l'espace public avoir choisi des emplacements spécifiques dans l'espace public pour venir avec une grande un grand panneau coloré avec une question écrite vraiment en très très grand qui interpelle visuellement pour venir en fait c'est un prétexte pour venir discuter avec des inconnus des passants des passantes et là en l'occurrence c'était par exemple pour interpeller sur la question de la jeunesse donc c'est donc les jeunes qui ont mené eux-mêmes les entretiens avec les passants et les passantes et c'était hyper intéressant parce que du coup c'était eux qui faisaient le jeu de l'interview d'être jeune aujourd'hui c'est et puis de dire être jeune c'était plus facile avant et puis du coup il y avait des discussions avant c'est quand selon qu'on a 70 ans ou 30 ans avant ça nous renvoie à quoi quelle jeunesse nous on a vécu et puis en fait d'espaces comme ça d'outils qui peut-être comme ça ont l'air un peu anodins en fait il y a des vraies discussions hyper intéressantes qui s'engagent on affiche les paroles du coup il y a des gens qui viennent juste lire et qui se disent ah ouais tiens c'est marrant moi j'ai pas du tout vécu cette jeunesse là par exemple moi je n'ai pas vécu en quartier populaire et du coup une parole de quelqu'un qui témoigne par exemple sur le fait de vivre en tant que jeune en quartier populaire qu'est-ce que c'est je sais pas dans le rapport à la police dans le rapport aux équipements dans le rapport qui lit ça et qui du coup voilà c'est une façon de repolitiser en tout cas un espace qui est comme disait Tiffany soit volé soit délaissé soit privatisé aujourd'hui et puis de revenir par exemple faire du débat collectif sur les choses qui nous concernent et les questions de notre société et puis sur cet exemple ce qui était aussi très chouette c'est qu'à partir de toutes ces paroles récoltées puisque l'idée du porteur de parole c'est que certaines paroles soient écrites et affichées comme vous disait Cécilia mais c'est qu'après il y a eu un autre temps avec les jeunes où on a travaillé à partir de toutes ces paroles donc on a pu aussi avoir des éléments sur une partie des habitants de sens voilà pour eux ce que ce serait la jeunesse alors avec des choses plutôt positives des choses plutôt négatives et du coup les jeunes ont pu se saisir aussi de voir comment ils étaient considérés comment ils voulaient peut-être pas être considérés comme ça ou comment il y avait aussi des gens plus anciens qui leur faisaient confiance et qui attendaient d'eux qui s'engagent ou qui s'expriment plus et du coup de ça on a pu aussi voir des jeunes qui avaient envie de se mobiliser un peu plus dans leur centre social puisque c'était un regroupement national il y avait vraiment des jeunes de partout et c'est en ça où pour nous cet outil là il n'est pas juste sympa et festif dans la rue vous voyez il l'est il crée de la rencontre et c'est déjà ça se rencontrer à des âges différents dans des profils de vie différents avec des parcours de vie différents c'est déjà très riche mais l'intention plus collective et politique c'est ça c'est que ces jeunes là aussi puissent là c'était la jeunesse c'était l'intérêt puissent se mobiliser en voyant ça et en faire quelque chose donc là ils se sont investis plus ils ont même demandé à aller au conseil d'administration national des centres sociaux à force de le dire et de le demander a priori ça a été entendu et ils ont pu prendre le micro dans une plénière comme vous à la fin du séjour en disant bon bah ces quatre jours c'était sympa mais maintenant comment on fait et comment on continue pour que les jeunes puissent reprendre leur place et c'est en ça où pour nous ce porteur de parole atteint tout ce qu'il peut atteindre c'est à dire que les personnes concernées nous on est juste transmetteurs d'outils en fait puissent se mobiliser et se dire on va reprendre notre place dans cette société là en l'occurrence ils vont repartir chacun dans leurs centres sociaux et cette question doit se reposer à l'échelle de leurs centres sociaux mais c'est en nous où là il y a une parole collective qui a pu s'exprimer et qui pourra peut-être produire d'autres engagements d'autres changements d'autres investissements puisque là c'était sur la question de la discrimination de la parole des jeunes et de leur présence dans les instances représentatives que leurs paroles soient entendues enfin voilà plein de choses concernant plutôt les centres sociaux mais ça pourrait être ça dans plein d'autres endroits sur des questions différentes la question est formulée avec le groupe qui veut travailler sur telle thématique il n'y a pas de et après on a d'autres types d'actions qui sont plutôt des actions aussi pour montrer comment l'espace public est approprié là bientôt on devrait organiser un parking day avec d'autres collectifs de tours c'est à dire qu'on va aller investir des places de parking des places de voiture on va payer le parc-mètre mais on va y installer plutôt des espaces de jeux des espaces pour discuter des espaces aussi peut-être de dons de bouquins de jouets pour enfants enfin ça nous on va récolter dans notre réseau ce qu'on peut et pour aussi réinvestir voyez l'espace public pas comme un lieu de stationnement pas comme un lieu de stationner à tours quasiment tout est payé en centre-ville donc du coup c'est aussi de la discrimination on ne peut pas garer son véhicule sans payer donc du coup voilà c'est aussi réinvestir des espaces dans le centre-ville pour qu'on puisse se rencontrer et rencontrer on ne sait pas les gens qui vont passer ce jour-là c'est un samedi donc on a choisi très stratégiquement un samedi on espère qu'il fera beau voilà pour pouvoir aussi rencontrer les gens et peut-être discuter sur et pour vous l'espace public comment ça se passe qu'est-ce que vous y trouvez qu'est-ce que vous y rencontrez donc ça c'est beaucoup moins voyez l'envergure politique est quand même beaucoup plus petite qu'avec le réseau des jeunes mais c'est aussi des petits bouts pour un peu décaler ce qui se passe d'habitude dans l'espace public et qu'on puisse se poser d'autres questions que telles qu'on le vit aujourd'hui ou parfois telles qu'il se transforme sans qu'on ait vraiment pu dire son mot aussi c'est une question que je pose comme ça un peu dans le vide pour que tout le monde puisse également se la poser on parle d'espace public mais de plus en plus j'ai l'impression moi qu'on est plutôt sur un espace privé appartenant aux instances publiques voilà est-ce que ça fait une réelle différence un petit peu c'est une question que je me pose que j'essaierai de développer ben voilà c'est une question que je me pose déjà à moi-même du coup je la partage pour ceux qui vonnaissent la poser aussi en tout cas c'est un des points qu'on va travailler dans l'atelier si t'es inscrit avec nous c'est bon un slogan très important du début de la deuxième vague du féminisme dans les années 70 ça a été le privé est politique et c'est un slogan qui a servi à faire émerger justement dans l'espace de la réflexion collective et de la responsabilité politique ce qui se passait au niveau de la famille la violence conjugale les agressions sexuelles tout ce qui était lié à la violence domestique et en fait est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est dans une période effectivement où il y a une reprivatisation généralisée de tous les espaces politiques parce qu'en fait cette revendication elle voulait dire que tout espace d'interaction entre les êtres humains est politique et donc doit être soumis en fait au débat et en fait doit être comment dire pensé par rapport à la loi doit tenir compte de ces espaces-là et en fait on est plutôt dans un espace dans une période où on va dans le sens inverse et je pense notamment à l'espace de l'entreprise parce que l'espace de l'entreprise pour moi effectivement on est dans un système capitaliste alors on va dire que l'entreprise elle appartient à comment dire à ses à ses à ses à ses à ses chefs d'entreprise à l'employeur mais en fait c'est un espace ça n'est pas un espace public puisqu'il y a un droit une réglementation intérieure qui s'y applique mais c'est pas du privé et on est en train là aussi je trouve de plus en plus de considérer cet espace comme échappant en fait à l'espace public et voilà je trouve que c'est c'est un enjeu vraiment très important de redéfinir de revendiquer cet espace du travail comme un espace public on appartient à un réseau donc de coopératives d'éducation populaire dans lequel il y a eu un événement d'agression sexuelle d'un salarié sur une salariée donc on est typiquement aussi dans les questions qui rejoignent les questions de travail et en fait de cet événement est né après un temps justement pour que ça soit collectivisé cette situation la volonté de travailler collectivement dessus et qu'on n'en reste pas à bon bah c'était l'histoire de tel individu agresseur et de tel individu eux agressé et voilà ils font ce qu'ils veulent elles portent plainte ou pas voilà non non il y a eu une volonté collective de se dire oulala non mais qu'est-ce qui a permis que cette situation elle se passe comment on peut analyser ça qu'est-ce qu'il faudrait modifier parce que ça a été lui et elle mais en fait ça aurait pu être d'autres parce que justement comme disait Yves Rebo tout à l'heure c'est systémique en fait c'est pas une question d'individu et juste d'interpersonnel et de relation individuelle non non il y a bien des choses qui sont organisées et qui nous dépassent qui ne font pas qui questionnent pas que notre réseau professionnel de coopérative qui questionne aussi largement la société l'éducation etc et du coup de cette expérience collective est né un ouvrage qu'on a co-écrit à 11 femmes donc salariées ou anciennes salariées de ce réseau professionnel qui est sur la table derrière qui s'appelle Éducation populaire et féminisme récit d'un combat trop ordinaire et en fait l'idée c'était alors pas du tout sur le mode recette magique on vous dit quoi faire on sait tout non non pas du tout sur ce mode là mais dans l'idée de se dire ben voilà nous on a essayé de rendre politique justement de ne pas laisser cette question à une sphère privée ou à une sphère individuelle on a essayé de la rendre politique et donc collective du coup on vous reverse aux autres collectifs qui voudraient se poser des questions là-dessus ou qui traverseraient des situations similaires on avait envie de témoigner en fait de partager cette expérience de partager ce qu'on avait expérimenté ce qu'on avait analysé ce sur quoi on a estimé qu'on s'est raté enfin voilà de partager tout ça et du coup c'est la raison pour laquelle on a écrit du coup dessus pendant trois ans voilà dans le passé il y avait le respect le civisme il fallait respecter il y avait le civisme il y avait moins de délinquance il fallait respecter autrui on parlait des entreprises les entreprises sont actionnaires donc quand l'entreprise met de l'argent donc ils veulent qu'il y a ils mettent de l'argent mais ils veulent des conditions donc tout repose sur les conditions aussi donc c'est un problème de financier que l'entreprise met de l'argent donc ils veulent se retrouver aussi donc c'est un genre de respect et c'est la problématique de l'évolution de la société on est voulu peut-être mal moins socialement parce qu'avec les lois qui nous posent problème maintenant le social il disparaît donc c'est cette problématique là et il y a un souci de ce côté là enfin moi de mon point de vue c'est impossible de dire qu'on est dans une société pire qu'autrefois c'est-à-dire on n'a aucun moyen de comparer sur le harcèlement de rue sur les viols on n'avait pas de statistiques donc même je pense que les choses s'améliorent mais par contre on a une conscience plus grande des violences c'est mon point de vue et quant à l'entreprise juste une enfin les prospectives mondiales montrent que tous les pays qui atteignent l'égalité femmes hommes et bien augmentent leurs compétences et donc augmentent leur productivité l'économie etc. c'est pas un bon argument pour l'égalité niveau d'études qu'elles soient intégrées dans les entreprises qu'elles soient en concurrence loyale avec les hommes bien multiplient par deux le potentiel économique social d'un pays donc l'égalité ça sert à tout le monde et donc on voit bien qu'au contraire bien l'appauvrissement d'un pays se mesure à partir du moment où les libertés des femmes sont réduites voilà et ça n'a rien à voir je pense avec et sur l'augmentation de la violence on sait pas voilà parce qu'on n'avait pas d'études statistiques voilà on sait pas l'impact que peut avoir la pornographie massive par exemple sur les comportements violents donc on les travaille mais on n'a pas de choses qui sont comparables il y a 50 ans non plus voilà et sur les questions de violence sans regarder le focus spécifique de genre moi je me souviens avoir entendu un sociologue qui travaille beaucoup sur la question de la violence qui s'appelle Laurent Muckeli récemment qui disait on n'a jamais été dans une société aussi pacifiée on nous dit toujours qu'on vit dans une société très violente etc. mais ouvrons les livres d'histoire enfin en fait nous en tout cas je parle en France en métropole voilà on n'est plus sujet au quotidien à des événements ultra violents comme il y a pu avoir dans l'histoire et donc il dit il y a un décalage entre le discours qu'on nous assène et puis des faits alors après là ça dépasse la question c'est pas sur la question de genre spécifiquement mais voilà il y a peut-être un décalage aussi entre la situation matérielle dans laquelle on est et puis ce qui est décrié ou dénoncé régulièrement dans les médias notamment on parle donc d'espace public je pense aux abribus je pense aux publicités pour la lingerie ce genre de choses où on a des femmes qui sont clairement des objets sexuels qui sont représentés au vu et au su tout le monde ça gêne personne ou de publicités qui conduisent à faire perdurer les stéréotypes d'hommes et de femmes et je me demandais si par exemple ne serait-ce que dans le choix des candidats au marché public par exemple ce genre de critères pourrait ou non faire partie des critères d'attribution et je me demande si chaque acteur public de sa propre échelle n'aurait pas quelque chose à faire sur le sujet la mairie de Grenable a supprimé la publicité sur les abribus ce qui est une solution qui enlève complètement cet aspect il n'y a plus de publicité sur les abribus que de publicité municipale et ensuite je voulais dire autre chose par contre on a d'autres affichages qu'on ne voit pas par exemple le fait que dans les 10 opéras qui sont les plus reproduits au monde il y ait Carmen La Traviata etc. ce ne sont que des meurtres ou des assassinats de femmes donc là on ne va pas considérer que c'est une publicité sexiste mais il y a plein d'opéras où il n'y a pas de meurtre de femmes mais on continue bien si on affiche comme les unrocs le retour de Bertrand Cantat ou bien Aurel San etc. je veux dire quelque part c'est aussi de la publicité sexiste donc on voit bien qu'aussi l'affichage sous prétexte de liberté l'affichage permanent des violences faites aux femmes et du meurtre de femmes est un poncif de la culture donc effectivement c'est une réflexion globale sur l'affichage et sur qu'est-ce qu'on affiche dans la ville voilà c'est mon opinion à moi-même moi et ma manière de voir cette histoire dans laquelle nous sommes pour moi nous sommes deux deux êtres sur cette terre nous sommes il y a femme il y a l'homme je ne vois pas en quoi est-ce que pourquoi les hommes on a souvent embrigandé tous les espaces en fait quelque part ce n'est pas le papier qu'on écrit qu'on affiche comme un règlement intérieur qui doit éduquer chacun chacun doit avoir une appréhension de l'individu qui est en face la femme est un être comme moi je n'ai pas besoin d'un emploi du temps pour dire à 15h je dois considérer qu'il y a une femme qui est là un être humain que je dois regarder je dois respecter je dois partir à 12h pour dire bon c'est une femme je dois la respecter c'est quelque chose qui doit être inné qui doit être structuré à notre personnalité chacun de nous doit comprendre que tel qu'il se voit tel qu'il se regarde tel qu'il doit regarder cette femme sa structure elle est comme toi elle est comme moi voilà elle fait des enfants je fais des enfants souvent quand on fait des débats autour du genre féminin on a l'impression que c'est quelqu'un qui est lointain très lointain on a besoin de rééduquer les gens pour comprendre qu'il y a une personne à côté de nous qu'on appelle une femme il faut qu'à tous les niveaux à la maison au champ au campement où vous voulez dans le bureau on est deux il y a une femme qui est là il y a un homme qui est là mais c'est vrai que sur le niveau corporel les forces ne sont pas les mêmes d'accord mais est-ce qu'on parle de femmes en matière de forces physiques ou de forces intellectuelles intelligence ou de moralité c'est là que c'est le problème il faut voir la femme comme quelqu'un comme moi comme nous tous on n'a pas besoin d'une bibliothèque pour toujours éduquer les gens au niveau des femmes voilà pour moi c'est un être on doit l'aimer elle nous aime on doit l'aimer elle travaille elle cotise elle fait des enfants on fait des enfants pour moi c'est ce que je vois et moi j'aime pas quand je vois des gens qui prennent la femme comme si c'était un objet si une femme est belle que tu la vois c'est pas sa beauté qui doit te rendre bête franchement c'est pas son habillement qui va te déséquilibrer c'est sa structure c'est comme ça elle est mais elle est femme c'est un être humain c'est ce que moi je vois donc moi je les respecte et moi je les adore c'est comme ça voilà donc moi j'avais une c'était par curiosité vous parliez de d'autres pays qui où il y avait un petit peu plus d'égalité hommes femmes donc je voulais savoir lesquels si vous aviez voilà une idée précise lesquels pays étaient un petit peu meilleurs et puis savoir un petit peu les solutions qui ont été mis en place ou est-ce que c'était déjà culturel voilà est-ce que ça fait déjà pas mal de temps ou est-ce que c'est quand même récent pour un certain nombre de pays de mettre des solutions en place on a des pays champions depuis très longtemps c'est Suède, Norvège, Finlande les pays du nord mais c'est vrai que c'est des pays où les femmes ont voté depuis 1907 en Norvège alors que nous on a attendu le milieu du 19ème siècle du 20ème siècle donc on voit bien qu'ils avaient de l'avance sur nous ce sont les pays les plus égalitaires qui sont toujours en tête après il y a des nouveaux pays pour répondre à notre question qui sont en tête aussi par exemple le Costa Rica ou le Rwanda surprise Costa Rica après la guerre constitution pacifiste ils n'ont pas d'armée ils ont décidé de faire l'égalité femmes-hommes c'est une exception en Amérique centrale et puis le Rwanda c'était après le génocide donc derrière il y a eu vraiment dans la réflexion coutumière de ce traumatisme l'idée que centralement les assassins étaient des hommes et que dans ces villages qui étaient dévastés les victimes ont été aussi beaucoup des hommes les femmes ont repris le pouvoir et donc le Rwanda s'est doté d'une constitution égalitaire obligeant à la parité alors voilà des exemples récents et anciens et enfin dernière chose tous les pays ne sont pas avancés sur les mêmes plans par exemple Cuba est un des pays où les libertés des femmes sont les plus grandes on peut divorcer de façon extrêmement simple avec des allocations il y a des bourses d'études des possibilités de faire tout à égalité et en même temps c'est un pays où la violence masculine reste très très forte en nombre de meurtres de femmes il y a des pays etc donc on voit que finalement l'Espagne a en 10 ans vraiment complètement revenu en arrière sur le nombre de meurtres de femmes de fémicides chaque année c'est à dire qu'ils ont diminué de moitié ils sont bien avancés sur nous alors que la France stagne donc on voit bien c'est assez intéressant de faire des comparaisons internationales dernière chose sur les villes les villes la plus sûre du monde et la plus agréable au niveau des ambiances urbaines c'est Vienne en Autriche c'est une ville qui depuis 30 ans fait des politiques d'égalité depuis 15 ans fait du gender budgeting d'aménagement urbain c'est intéressant aussi de voir qu'elle est classée pour la 6ème année consécutive première par le classement Mercer international au niveau des ambiances urbaines donc c'est à dire que c'est une ville qui est attractive y compris pour les habitants le tourisme et c'est en grande partie à cause de la question de l'égalité femmes-hommes donc c'est quand même assez intéressant à le voir à l'inverse les villes les plus insécures sur les femmes sont en général des grandes villes de prostitution etc. voilà c'est en très bref mais je pourrais vous en raconter d'autres choses voir d'une part qu'il suffit d'une politique publique pour changer assez rapidement les choses qu'il y a des pays qui ont montré l'exemple depuis longtemps il faut s'en inspirer et qu'enfin les pays ne progressent pas de la même manière selon les critères égalité professionnelle violence etc. merci aux intervenants et intervenantes merci à vous pour votre participation deux trois petites choses comme ça en désordre pour celles et ceux qui ne reviendraient pas cet après-midi en atelier je vous demanderais de prendre la fiche d'évaluation qui nous permet aussi de savoir un petit peu comment vous avez ressenti cette matinée on a essayé d'innover on a fait un format qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant donc voilà donc si vous pouvez remplir ça ça nous aiderait aussi à l'avenir à réfléchir en commission à comment on a travaillé et c'est pour ça que je voudrais aussi remercier des personnes qui ne sont pas sur la tribune mais qui ont réfléchi à l'organisation de cette journée et qui l'ont élaboré et il faut vraiment leur rendre enfin je voudrais bien qu'ils se lèvent et qu'ils viennent à côté de moi parce que quand je dis élaborer élaborer ça veut dire de réfléchir collectivement de confronter nos idées mais aussi de mettre la main à la pâte de tenir les listes d'émargement de faire de transporter des choses lourdes etc et donc nous on n'a pas distingué on fait les deux en même temps donc si les membres de la commission qui ont élaboré la journée pouvaient venir me rejoindre Stéphane Claude Candice Zora Claire Clément Xavier Annick qui est en train de distribuer les tickets pour ce midi voilà Astrid qui est là-bas aussi donc voilà pendant un an on a réfléchi à la thématique de la journée c'est un groupe qui est ouvert donc qui a amené parce qu'on n'a pas tous les disponibilités que ce soit professionnel bénévole ou en temps pour venir s'impliquer dans cette commission mais ça reste complètement ouvert donc s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées pour venir nous rejoindre donc à raison de deux heures par mois pour confronter les idées et puis mettre la main à la pâte pour l'organisation logistique le jour J et bien voilà vous êtes les bienvenus donc n'hésitez pas à nous solliciter voilà donc ça c'est la première chose donc merci merci à vous tous là et toutes présentes on espère que cette journée qui a pu être l'occasion de nombreux échanges et débats sur le sujet de l'espace public a pu créer du coup de nouvelles volontés de se questionner en tant que professionnel sur comment on accueille qui on accueille qu'est-ce qu'on met en place on a beaucoup parlé de mixité on a beaucoup parlé de réappropriation de l'espace public mais que ces questions elles puissent aussi être étendues non seulement aux professionnels mais aux habitants et aux habitantes aux citoyens et aux citoyennes que nous sommes toutes et tous en dehors des casquettes bénévoles ou professionnelles qu'on peut porter dans le quotidien et nous espérons voir fleurir ici et ailleurs plein d'actions pour se réapproprier l'espace public comme un lieu collectif et non marchand et non privatisé et qu'il redevienne un espace politique et d'expression pour chacun et chacune je me permets pour conclure de citer quelques lignes de Grand Corps Malade dans son dernier album Plan B à celui qui veut construire sa maison tout seul à celui qui pense que l'enfer c'est les autres à celui qui ne tend jamais la main par orgueil à celui qui préfère dire le mien que le nôtre à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème l'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute tout seul il s'ennuie il stagne il se perd il est pour son voisin le meilleur thérapeute il est pour ses prochains le plus fiable des repères parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe la puissance du collectif je l'ai vécu et j'y crois et même si je suis toujours mauvais en mathématiques je pense que chez l'homme 1 plus 1 égale 3 tout seul je vais vite ensemble on va loin l'esprit d'équipe comme un besoin voilà voilà on va on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501